Nous avons évoqué d'abord l'évolution de la situation au Burundi et les efforts conduits par son excellence le président de la République pour promouvoir le dialogue et le développement. Nous avons aussi évoqué le renforcement des partenariats au niveau régional et international. Au niveau régional, en ce qui concerne les efforts pour promouvoir davantage de sécurité dans la région des Grands Lacs, c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur, d'autant que nous venons de passer plusieurs jours en République démocratique du Congo et notamment dans l'est de ce pays. Il est clair qu'un des éléments fondamentaux pour promouvoir davantage de sécurité, non seulement dans l'est de la RDC, mais dans la région des Grands Lacs, c'est le renforcement des partenariats entre les pays de la région. C'est un effort dans lequel le Burundi est fortement impliqué et je crois que c'est extrêmement positif. J'avais eu l'occasion lors d'entretiens avec de hauts responsables burundais, avant cet entretien avec le président de la République, d'évoquer un certain nombre de domaines dans lesquels cette coopération se renforce au niveau sécuritaire, notamment au niveau de la gestion des frontières. Nous avons également évoqué un autre aspect des efforts régionaux qui est particulièrement important au regard de nos opérations de maintien de la paix, ce sont les efforts faits dans le cadre de la Conférence internationale des Grands Lacs pour promouvoir le retour de la paix en République centrafricaine. J'ai eu l'occasion de saluer les efforts que fait le Burundi dans ce contexte, puisque notamment dans la période récente, le cessez-le-feu qui a été décrété en République centrafricaine résulte des efforts de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. C'est un effort qui doit être poursuivi parce qu'il est très prometteur et les Nations unies le soutiennent. Et pour faire la transition avec la question du maintien de la paix, bien entendu, nous avons aussi parlé de l'engagement du Burundi en ce qui concerne l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine. Les soldats burundais, femmes et hommes, ont payé un prix lourd. J'ai voulu d'abord rendre hommage aux neufs soldats de la paix burundais qui ont fait le plus haut sacrifice, le sacrifice de leur vie au service des idéaux des Nations unies, en pensant tout particulièrement aux quatre soldats burundais qui ont perdu la vie à l'occasion des événements de décembre et janvier dernier en République centrafricaine. Je tiens à nouveau devant vous à rendre hommage à leur mémoire, à rendre hommage à ce sacrifice, le sacrifice de la nation burundaise, des forces armées burundaises et bien entendu des familles et des proches.